Strasbourg, Graveline, Dunkerque, les uns veulent s'accrocher au top 8, les autres se sauver dans l'élite du basket français. Ce résultat peut compter dans leur quête. Beren Meskel, premier tir lointain, premier réussi, tout de suite dedans Johnny Beren Meskel. L'attaque strasbourgeoise avec Quinton Hooker, Levernizzi qui est passé, Sergneiser Brooks, retourner le duck, tout de suite fort dans le cercle Neiser Brooks. Ce monde ne s'est rien passé, un écran de Landrinoco, Fofana avec Beren Meskel qui est passé, qui marque. La plombe à l'opposé sur Jean-Baptiste Maille, sur deux matchs compliqués J.B. Maille. Dernizzi, c'était dur ce tir, contesté. Valentin Chéry, toujours pour le BCM, Romane Daumont, pas mal, le step-through et il marque, Romane Daumont. On réclame les marchés, le marché, mais ça me semblait propre sur le direct. Et le bon système pour amener le lay-up de J.B. Maille, tout seul sous le cercle oubli défensif du BCM. Dernier ballon de ce premier quart avec Thomas Corneli dans le dos, il a vu Romane Daumont qui sert, Valentin Chéry, superbe passe, l'altruisme du jeune Romane Daumont. C'est reparti au Rhenius. Première pénétration un petit peu court, Philbooth. Et Danakin qui s'est bien battu, qui obtient le N1 pour Romane Daumont. Il a porté déjà deux points, un rebond, une passe. Il a trois points, pourquoi pas, Romane Daumont. Oh, il est bien, il est très très bien dans le match, Romane Daumont. Ça, il doit être satisfait Jean-Christophe Pratt de cet apport. Stockton est passé, il n'y a pas d'aide, et il marque. John, non, ça c'est son papa, Michael, Michael Stockton. Fanate, tout seul dans le corner, la rotation n'y était pas. C'est temps d'échec. C'est mal, la connexion à Elo. Pritton au cœur, la belle lecture. On retrouve Hugo Invernizzi. Paul Lacombe sur la remontée. Il court sur tous ses shoots, Paul Lacombe, ce soir. Magui avec Léo Cavalière. Oh, joli, la passe pour Paul Lacombe, sous le cercle. Fofana perd la balle. Et nouveau ballon de contre pour les Siegmen, avec Paul Lacombe qui... Le temps fort de la SIG se poursuit, plus 9. Coup ! Tinker avec elle. Ballon volé par le BCM, envoyé. Va fait ça, Fofana au deck, par Johnny Beren Meskel. C'est Fofana, pardon, c'est Chris Clyburn. Il s'est fermé, la ligue de fond. Bien, la coupe, il s'est rendu disponible. Paul Lacombe en échec. Ballon ressorti. Après le revendant offensif. Le festival de drivel et les deux points pour l'arrière, Strasbourgeois. Avec Noco, loin de sa zone de confort. Beren Meskel attaque Paul Lacombe. Il est passé Johnny Beren Meskel. Oh, le toucher sur sa main gauche. Oh, qu'est-ce que c'est doux. C'est soyeux, ce lay-up de Johnny Beren Meskel. Paul Lacombe qui était revenu. Il a envoyé le ballon très, très haut. Et un nouveau stop, un nouveau ballon volé. Clyburn au lay-up en contre-attaque. Ils défendent beaucoup mieux les Gravelinois. Et ça leur offre du jeu rapide. Un petit peu plus de 4 minutes dans ce troisième quart. En panne sèche, en attaque. Ah, le ballon volé par Tyrus Maggi dans les mains de Michael Stockton. Et le speed move et les deux points pour Tyrus Maggi. Qui va prendre sa technique. Il voulait la faute. Nouvelle possibilité d'attaque pour Gravelin Dunkerque. Avec Stockton à l'opposé sur Chris Clyburn. Et qui marque à 3 points. Pas mal le backdoor pour trouver Quinton Hooker. La très, très belle passe de Boris Dallot. Thomas Corneli. Bonne passe pour Hugo Bumputu. Qui marque avec la faute en plus. Joli passe. Bon service. Signé Thomas Corneli. Le paillet d'accordé. La faute supplémentaire. En l'air d'Aizerbrook. Soa les houppes. Envoyé dans les airs par Quinton Hooker. Avec Phil Booth. La faute de Thomas Corneli. Et le panier en plus. Il va pouvoir égaliser à 53 partout. Leopold Cavalière. Finalement, le ballon est récupéré par la SIG. Et oui, il a levé la tête. Il a joué la carotte. Quinton Hooker. Oh, le contre est illégal. Ça a touché la planche de Gogo Bumputu. Qui était arrivé. Maurice Dallot prend sa chance. Et il marque. Grand tir de Maurice Dallot. On n'a pas respecté son tir en passant sous l'écran. Il sanctionne. Magui. Essaye de jouer en vitesse, de se retourner. Tienne bon pour l'instant, les Gravelinois en a retrouvé. Thelous Magui. Qui lui aussi met un gros, gros shoot comme Boris Dallot tout à l'heure. Boris Dallot au poste bas. Il a l'avantage de Thaï face à Michael Stockton. Magui pour le deuxième. Mais encore ! Et cette fois, il est annoncé à trois. L'écran de Inverndi, qui n'a pas réussi à bien le poser. Contesté par Vafessa Fofana. Dallot. Jolie la passe avec Paul Lacombe. Superbe. Les deux créateurs. Cordelli. Elle est importante cette possession de 40. S'ils veulent rester au contact, il faut marquer sur cette possession. Le contre. Contre Tyrus Magui, des deux côtés du terrain. Il est en train d'être décisif pour les Alsaciens, pour la SIG. Il faut marquer, il faut marquer là. Le BCM, quasi impératif. Béran Meskel, le step back, la faute et le panier ! Oh, Johnny Béran Meskel, au meilleur des moments pour le BCM. Le BCM va peut-être ramener son équipe à une possession à trois petits points. Sorti sous les applaudissements, Tyrus Magui ! On retrouve Hooker, l'écran de Léopold Cavalière. Bon, il a du champ, ils ne se sont pas parlé les défenseurs. Ce n'est pas puni par Quinton Hooker. Un ballon d'égalisation dans les mains des nordistes. On s'est cherché le tir à trois points. Ou à deux, Béran Meskel. C'est fermé par Quinton Hooker, revient derrière. Huit secondes, Thomas Corneli. Oh là là, c'est mal embarqué, très mal embarqué. Ça ferme à deux. Pas fait ça, Fofana, un tir, il est court. Le rebond a sécurisé par la SIG. Et la faute de Johnny Béran Meskel pour arrêter le chrono. Oh, qu'elle est malmenée cette attaque du BCM. Il ne s'est rien passé, on s'est tous regardé. Zéro sur deux, Paul Lacombe. Un dernier tir peut-être pour le BCM. Il faut remonter vite. Et la faute sur Thomas Corneli. La faute provoquée. C'est à cinq secondes derrière. On a vu Massimo Cancelieri demander le temps mort pour ne pas risquer de perdre la balle. Les deux lancers francs inscrits par Thomas Corneli. Alors maintenant, l'équation est simple pour le BCM. Tenter l'interception à tout prix. Boris Dallot à la remise en jeu. Ballon sur Léopold de Cavalières qui retrouve vite Boris Dallot. La faute est faite par Thomas Corneli. Il faut que Boris Dallot mette les deux à tout prix pour Strasbourg. De sur nous, il n'a pas tremblé Boris Dallot. C'était important pour pouvoir commettre cette faute et empêcher un tir à trois points. Trois secondes neufs, vous le voyez. Voilà ce qu'il reste au BCM pour trouver un tir. Et on va essayer de défendre la ligne à trois points. J'imagine refuser tous les tirs, tous les déplacements à trois points. Ils préfèreront prendre un deux les Strasbourgeois. C'est fermé, c'est fermé. Le voilà Johnny Béran-Meskel en se retournant. Il est court et Strasbourg s'impose. On va rester dans le top huit. Il réclame la faute Johnny Béran-Meskel. Pas de coup de sifflet et Massimo Cansellieri. Et ces hommes s'imposent dans le Rhenus. Ils restent solides à la maison.